J'ai écrit les chansons du premier EP après la tournée, c'était très particulier parce que j'étais malade, j'avais eu une pneumopathie, donc je ferais du tramadol, j'étais comme droguée. Oui, il y a eu tout un truc un peu mystique qui s'est passé dans ma tête, je pensais que j'étais connectée à une divinité afro-brésilienne, donc la déesse de l'océan, Imarja, et qui m'a donné de l'inspiration. Avant qu'elle retourne à France, il s'est déjà accordé qu'elle recorde un album ici, dans notre studio, avec Benck, qui prendra la production de l'épée Coração Louco. On a fait ça à Moji das Cruces, une heure de San Paolo, chez Elena et Danilo, avec Bencké, Dino et Inaya. C'était une expérience immersive, un peu psychédélique. On a passé le temps de record, réhearser, arrangé les chansons, y est au buffet, et joueur au Tetris Championship. Moi je voulais clairement expérimenter, je voulais vraiment partir dans des sonorités que j'avais pas l'habitude d'exploiter. C'était un moment vraiment bon pour moi, pour essayer de faire ces nouveaux environnements, et de mélanger pour des artistes différents, et pas seulement de ma propre band. Pour moi, c'était un plaisir de recorder avec L'Aubria, depuis la première fois que nous avons fait Cravado, une chanson de ma chérie. Flavia Carolina, c'est une chanson incroyable, et elle était très heureuse d'écouter les chans, et les vocals de la L'Aubria, avec nous, jouant ensemble, pour elle, c'était vraiment un plaisir. Je serai éternally grateful pour leur confiance dans mon travail, et aussi la confiance dans le whole Midnight Team. C'est hyper beau, la manière dont ils ont cru en moi aussi. C'est vrai que j'ai eu du mal à réaliser, surtout pour le premier EP, de me dire, mais en fait, tu vas vraiment au Brésil avec eux, enregistrer, ils vont jouer avec toi. Et nous avons récordé un album incroyable, avec L'Aubria, a.k.a. Laurien.